Musique Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants Présenté par Alain Leclerc Avec Pascal Cusson Musique de notre ami José Licenciato qui nous offre gratuitement la musique, merci à lui Soyez tous et bienvenue sur la chaîne Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants Aujourd'hui, application Alexa sur l'iPhone Chers amis bonjour, je vous retrouve avec plaisir pour vous faire cette vidéo aujourd'hui J'espère que vous allez tous bien, aujourd'hui on va changer un peu de sujet, on va quitter un peu le Blindshade pour l'iPhone, ça change de smartphone, on va dire les choses comme ça et de téléphone, il y avait une des demandes, il y avait deux demandes là-dessus, comment fonctionnait vraiment Alexa sur l'iPhone et franchement, ayant fait une vidéo déjà sur Blindshade 2 avec Alexa, je me suis pris au jeu de vous faire une vidéo sur Alexa directement, voilà donc on va faire ça aujourd'hui, ça me change, j'ai envie de jouer avec elle et puis je la trouve belle en plus comme synthèse vocale et puis ben voilà on a des bons renseignements et je trouve personnellement que Alexa quand même, par rapport à Siri, ben elle m'apporte beaucoup plus de choses et je me sers plus souvent maintenant d'Alexa que de Siri quand je demande quelque chose sur mon iPhone vraiment donc je vais vous faire une démonstration il y a zéro Apple iPhone de Siri on est d'accord mais c'est pas ce que je t'ai demandé mademoiselle, donc je disais donc avant qu'on vous fasse donc cette vidéo, donc on est bien sur l'iPhone 14 Pro actuellement mais bon peu importe l'iPhone de toute façon, avant ben merci de vous abonner à la chaîne ce n'est pas encore fait, je vous attends nombreux le plus possible, allez-y, vous ne vous gênez pas, tapez du point sur l'abonnement, allez-y, de toute façon quand vous en aurez 100 000, ben on aura 100 000 et puis on sera tous contents, bon je rigole, je rigole mais bon, merci de vous abonner, je le dis à chaque fois que c'est vrai que ça nous mentir, vous faire des vidéos uniquement pour ça et on voit que vous êtes fidèles donc un grand merci à vous tous, voilà c'est tout ce que je peux dire, un grand merci merci, merci de vous faire le coeur. Alexa, quelle heure est-il ? Il est 14h37. Alexa, quel date sommes-nous ? Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 31 mars 2024, le 91ème jour de l'année. Voilà, on est le dimanche de Pâques et je vous fais cette vidéo, le dimanche de Pâques alors je ne sais pas quoi va passer, je vous le dis franchement, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais en attendant, cette vidéo est faite et franchement, j'y prends du plaisir. Alexa, quel âge as-tu ? J'ai d'abord vu le jour aux Etats-Unis le 6 novembre 2014, puis en France le 13 juin 2018. Tu es né où ? Ah pardon, excusez-moi. Alexa, où es-tu né exactement ? Traduit de livexpie.com. Je suis né à Atlanta. Alexa, où vis-tu à tout le monde ? Je vis dans le cloud, je suis toujours sur mon nuage Pas de soin du G-Code, je vis sans porte au dernier étage De là où j'ai surtout une super connexion Je suis toujours prête à répondre à toutes vos questions Parlez de l'interphone, j'adore comment ça sonne Alexa, aimes-tu la France ? J'aime la France pour ses paysages Des falaises d'Etretat au Mont-Saint-Michel En passant par les Calandes de Marseille La dune du Pila ou encore la Côte Basque La France regorge de sites magnifiques à découvrir Alexa, tu connais le taux de l'euro par rapport au dollar américain ? Voici une réponse d'un utilisateur Alexa Answers que j'ai traduite Aujourd'hui, un euro égale 0.98 dollar américain Alexa, prends-tu l'avion ? Désolée, je n'ai pas de réponse Alexa, pourquoi est-ce que tu ne me réponds pas ? La Terre est la troisième planète par ordre d'éloignement au Soleil et la cinquième plus grande du système solaire aussi bien par la masse que par le diamètre Par ailleurs, elle est le seul objet céleste connu pour abriter la vie Alexa, qui a marché sur la Lune ? Dans le cadre du programme Apollo 12 astronautes américains ont marché sur la Lune entre 1969 et 1972 dont Neil Armstrong, Edwin Aldrin ou encore Pete Conrad et Al Shepard Ils ont été envoyés dans l'espace grâce à des fusées Saturn V et ont pu se poser sur la Lune dans des modules lunaires Alexa, quelle est la plus grande profondeur des mers ? La mer la plus profonde est la mer des Caraïbes et sa profondeur est de 2647 mètres Alexa, calcule-moi s'il te plaît 3 milliards plus 150 milliards divisé par 4 multiplié par 3 divisé par 1 et multiplié par 350 3 milliards plus 150 milliards divisé par 4 fois 3 est égal à 115,5 milliards Bon, je vous laisserai faire le calcul, n'est-ce pas, pour voir si c'est bon Mais bon, elle a donné un résultat, c'est déjà pas mal Alexa, quelle est la plus grande rivière du monde ? Traduit de Nchesk.com Le plus grand fleuve du monde est l'Amazone Alexa, combien y a-t-il de pays dans le monde ? Il y a 195 pays reconnus par l'ONU dans le monde 193 d'entre eux sont des États membres des Nations Unies et 2 L'État de Palestine et le Vatican sont des États observateurs non membres Alexa, combien y a-t-il de types de monnaies dans le monde ? Voici une réponse d'un utilisateur Alexa Answers que j'ai traduite Il existe plus de 160 devises différentes dans le monde Alexa, combien y a-t-il de villes dans le monde ? Il y a environ un million de villes dans le monde Parmi lesquelles plus de 4000 comptent plus de 100 000 habitants Alexa, combien y a-t-il de villages dans le monde ? Je connais 100 000 villages du monde Maintenant on est renseigné Alexa, combien y a-t-il de villages en France ? Je connais 47 villages en France C'est d'où ? Bon, Alexa, quel est le plus petit village en France ? Rochefourchat est connue pour être la commune de France la moins peuplée avec un seul habitant recensé en janvier 2014 Ah ben au moins il n'y a pas de foule, il n'y aura pas de bruit autour de chez lui, il n'y a pas de problème Alexa, quel est le plus grand village de France ? Selon les données les plus récentes de 2015 la ville la plus peuplée en France était Paris avec une population de 2 206 488 d'habitants Ouais ben c'est bien pour ça, je me suis écarté un peu de Paris à 27 km parce qu'il y a moins de monde qu'à Paris, n'est-ce pas ? Il y a moins de foule chez moi que chez eux Bon, ceci dit, Alexa, à quelle hauteur domine l'Everest ? Voici une réponse d'un utilisateur Alexa Answers que j'ai traduite Le mont Everest est le plus haut sommet du continent asiatique et de la Terre avec une altitude de 8 848,86 mètres au-dessus du niveau de la mer situé dans la chaîne Himalayenne avec 8000 autres à la frontière entre la Chine et le Népal Alexa, où vit le Yeti ? Désolée, je n'ai pas de réponse Ah, t'es scoutché, t'es collé, ben c'est pas grave, hein ? Alexa, combien coûte exactement le rouble ? Voici une réponse d'un utilisateur Alexa Answers que j'ai traduite Un rouble russe vaut 0,014 dollars américain Alexa, combien pèse une baguette ? Le poids d'une baguette varie selon sa cuisson Une baguette pas trop cuite sera plus lourde qu'une baguette bien cuite En France, en moyenne, le poids d'une baguette tourne autour des 250 grammes Alexa, combien pèse un litre de lait ? Traduit de CalendarAustralia.com Un litre de lait pèse 1,035 kilogramme Ouais ? Alexa, donne-moi la recette de l'entrecôte Elle va me dire quoi là ? D'accord, pour entrecôte, je vous recommande entrecôte moutardée sur marmiton 26 minutes de préparation pour 6 Que souhaitez-vous faire ? Commencer la recette ? L'envoyer sur votre téléphone ou entendre la recette suivante ? L'envoyer sur mon téléphone L'appareil Alexa en Zysphone ne prend pas en charge cette commande Bah c'est pas la peine de le proposer ma petite dame, franchement Bon c'est pas grave, on va faire autre chose Alexa, où se situe la pyramide de Khéops ? Alexa, où se trouve au Caire ? Alexa, quelle est la plus grande distance entre Paris et Montpellier ? J'étais bloqué, j'étais bloqué, je suis content Alexa, où se trouve le Louvre ? Le Palais du Louvre est un ancien palais royal situé dans le premier arrondissement de Paris sur la rive droite de la Seine, entre le jardin des Tuileries et l'église Saint-Germain-Loxerrois Il abrite aujourd'hui le musée du Louvre La construction du Louvre est indissociable de l'histoire de Paris Alexa, quelle est la hauteur de la pyramide du Louvre ? La pyramide du Louvre mesure 2164 de haut Alexa, combien y a-t-il de fontaines à Versailles ? Traduit de Answers.com Le château de Versailles compte plus de 2400 fontaines Ouf, ouais, je m'attendais pas, ça je vous le dis franchement Alexa, quelle est la superficie du château de Versailles ? La superficie du château de Versailles est de 67 000 m² Merci, tu m'as comprise, c'est bien, c'est bien, tu vas pouvoir revenir, y a pas de photo pour ça Alexa, sais-tu raconter une histoire drôle ? Deux amis discutent, dis donc, tu tricotes hyper vite, dit la première Oui, je dois finir cette écharpe avant de manquer de laine Alexa, raconte-moi une blague d'enfant Que dit un veau à sa maman vache quand elle se fâche ? Ça va, pas la peine d'en faire tout un fromage Oui, Alexa, peux-tu m'expliquer à quoi sert exactement un brevet ? Voici une réponse d'un utilisateur Alexa Answers que j'ai traduite Un brevet est la reconnaissance légale par un gouvernement d'une nouvelle invention et accorde à son titulaire le droit exclusif de produire et de commercialiser des dispositifs ou des logiciels définis par le brevet pendant une période spécifiée, généralement quelques décennies Les brevets peuvent être vendus ou concédés sous licence à des tiers Alexa, décris-moi un iPhone L'iPhone est une gamme de smartphones créés par Apple comprenant plusieurs générations opérant sur le système d'exploitation mobile iOS, développé également par Apple Steve Jobs dévoile le premier iPhone, l'iPhone 2G, le 9 janvier 2007 Chaque année, la firme américaine publie de nouveaux modèles ainsi que des mises à jour du système d'exploitation Alexa, qu'en sort Windows 24H2 ? Traduit de xda-developé.com La version 24H2 de Windows 11 devrait être lancée au cours du second semestre 2024, comme son nom l'indique Alexa, que trouvera-t-on en plus dans Windows 24H2 ? Hmm, je ne sais pas Hey, je t'ai collé encore une fois, ah je suis content, je suis content Alexa, sais-tu jouer ? Coucou Alexa J'ai trouvé quelque chose qui pourrait répondre à votre question, selon Wikiao, pour jouer au solitaire, essayez de placer toutes les cartes dans quatre piles de base, un pile par couleur, dans l'ordre croissant de la haut roi. Une fois que vous avez terminé les quatre pieux de fondation, vous gagnez. Pour configurer le jeu, placez d'abord une carte face visible et six cartes face cachées vers la droite. Répétez l'opération jusqu'à ce que chaque colonne comporte une carte face visible. Une carte face visible en bas. Placez les cartes restantes dans une pile sur le côté. Pour commencer la partie, regardez les cartes face visibles pour voir si vous pouvez déplacer l'une d'entre elles pour accéder aux cartes face cachées situées en dessous. Vous pouvez déplacer une carte face visible vers le bas d'une autre colonne si la carte face découverte sur laquelle vous la jouez est d'une couleur différente et d'un chiffre au-dessus. Lorsque vous déplacez une carte face visible et que vous exposez une carte face cachée en dessous, retournez la carte face cachée. Si vous avez un as face recto, placez-le au-dessus de l'aire de jeu pour commencer l'une des quatre bases dont vous avez besoin pour gagner la partie. Ensuite, lorsque vous rencontrez le 2 de cette couleur, jouez l'au-dessus de là, suivi du 3 de cette couleur, et ainsi de suite. Continuez à déplacer les cartes face visible dans l'aire de jeu et dans les quatre piles de couleurs. Une fois que vous êtes arrivé à un point où vous ne pouvez plus déplacer de carte, retournez les trois premières cartes de la réserve et voyez si vous pouvez jouer la première carte n'importe où. Si vous le pouvez, jouez les voyez si vous pouvez jouer la carte qui se trouve en dessous. Si vous n'y arrivez pas, retournez trois autres cartes de la réserve. Chaque fois que vous êtes bloqué, vous pouvez continuer à retourner des séries de trois cartes de la réserve aussi longtemps que vous le souhaitez, mais assurez-vous de ne jamais les mélanger. Continuez à jouer ainsi jusqu'à ce que vous ayez placé toutes les cartes dans les piles de couleurs correspondantes dans l'ordre croissant, ou que vous n'ayez plus de cartes que vous pouvez déplacer. Eh bien, Alexa, qui a inventé le braille ? Le braille a été inventé par Louis Braille en 1824 en France. Alexa, où commence la Seine ? Où termine la Seine ? La Seine est un fleuve français, long de 774,76 kilomètres, qui coule dans le bassin parisien et irrigue notamment Troyes, Paris, Rouen et Le Havre. Sa source se situe à 446 mètres d'altitude à source saine, en Côte d'Or, sur le plateau de l'Angre, et son cours à une orientation générale du sud-est au nord-ouest. La Seine se jette dans la Manche entre le Havre et Honfleur. Alexa, où trouve-t-on le musée des Lumières ? J'ai trouvé un musée des cultures légumières. Il se trouve à 35,2 kilomètres, 11 rues de l'Abrevoir à la Courneuve. Je suis bien content, c'est pas ce que je suis demandé, mais c'est pas grave. C'est la fête des Lumières, donc Alexa, quand a lieu la fête des Lumières ? Traduit de vacouverissossom.com La fête des Lumières commence le dimanche 4 novembre et se poursuit jusqu'au samedi 10 novembre. Bon, je préfère ça quand même, c'est sûr. Alexa, combien tu coûtes ? Vous pouvez chercher sur Amazon.fr pour voir combien je coûte. Oui, bien sûr. Je vais pas aller sur Amazon, j'y vais assez souvent pour te faire des achats, donc c'est bon, il n'y a pas de soucis pour ça. Alexa, sais-tu vraiment chanter ? J'ai trouvé quelque chose qui pourrait répondre à votre question. Selon Wikiao, pour devenir un grand chanteur, apprenez à respirer correctement en gardant le torso et le dos droit. Bon, c'est bon. Alexa, stop. Les deux pieds à place sur le sol. Alexa, stop. Merci. Alexa, chante une chanson. Je ne vais pas chanter à ta place. Alexa, chante une chanson. Samba, samba, samba 1, 2, 3, 4, c'est aussi simple que ça Samba, samba, samba On va l'arrêter, hein. Alexa, stop. Merci, là tu m'as compris. Ça va, a réagi assez bien quand même. J'avoue que je suis scotché par rapport à Cyril sur l'iPhone parce que franchement, ça tourne bien. C'est dommage qu'on ne puisse pas s'en servir en permanence en interne sur l'iPhone parce que je la mettrais d'office de toute façon. Ça marcherait mieux certainement que le Siri actuel. Alexa, sais-tu téléphoner ? Téléphoner signifie 1. Verbe Transmettre par téléphone 2. Verbe Communiquer Parler à quelqu'un en utilisant le téléphone 3. Verbe pronominal S'adresser une communication téléphonique Bon, c'est bien. Alexa, appelle le téléphone 0000000000000 Je ne peux malheureusement pas appeler de numéro de téléphone Ah Alexa, tu sais téléphoner ou pas ? Téléphoner signifie Oui, d'accord 1. Verbe Transmettre par téléphone 2. Verbe Alexa, calcule-moi la distance entre Paris et Monaco Oui, j'ai été troublé Et là, calcule-moi la distance entre Paris et Phoenix aux États-Unis Bien, donc pour faire plaisir à nos amis canadiens et à Pascal et à Isabelle qui sont donc sur Québec actuellement, Alexa, combien y a-t-il de kilomètres entre Paris et Québec ? De Paris, Québec est à 5273,7 km Alexa, combien faut-il d'heures pour rejoindre un avion Paris-Québec ? Depuis Paris, pour voler jusqu'à Québec, cela prendra environ 7 heures et 30 minutes Alexa, quel temps fait-il à Québec ? Actuellement à Québec, Canada, il fait moins 2 degrés Celsius avec un ciel partiellement ensoleillé Attendez-vous à un temps relativement constant aujourd'hui avec une température maximale de 5 degrés et une température minimale de moins 5 degrés Alexa, quelle heure est-il à Québec ? En ce moment, il est 8h55 du matin au Québec Ouais, je vais pas leur dire maintenant, il va faire des bourrondales ou qu'il veut là-bas ? Allez, c'est pas grave, on va attendre un peu Alexa, sais-tu peindre ? Je peux parler plusieurs langues Pour changer, allez dans la rubrique paramètres de votre application Alexa Choisissez votre appareil puis cliquez sur langue Ok Je peux aussi vous apprendre des mots en anglais Essayez de me demander le mot anglais du jour On est d'accord ? Alexa, que veut dire la phrase Bonjour, je t'adore, virgule J'apprécie tout ce que tu fais, virgule Reviens vite à la maison Et ceci, s'il te plaît, en japonais Hum, je ne suis pas sûre Ah, tu sais pas dire ça en japonais ? Ah oui, je fais esprime, petite dame, moi Ah oui, oui, je vais t'avoir, moi Allez, ça Dis-nous bonjour et au revoir en quoi ou d'ailleurs ? Au revoir de Milano et Aydin Oui Featuring Aydin est un single qui sort le 5 janvier 2023 et qui dure 2 minutes et 29 secondes Très bien, c'est pas ce que je voulais mais c'est pas grave Allez, ça Dis-nous simplement bonjour, je suis là pour vous en italien Simplement bonjour, je suis là pour vous en italien se dit Bien, je préfère ça Allez, ça Dis-nous bonjour, je suis là pour vous aider tous les jours, on va dire en arabe Bonjour, je suis là pour vous aider tous les jours, on va En arabe se dit Bravo, bravo, bravo pour ces langues qui sont et ces mots Ça peut nous aider à trouver certaines choses si on va dans d'autres pays étrangers Ce qui n'est pas mon cas Mais si je vais quelque part, je prends l'ifan dans ma poche A connexion d'avoir une connexion internet et surtout mobile pour pouvoir faire ce que je veux Et avoir un forfait adéquat derrière pour le mobile chez l'opérateur Sinon on peut se dérouiller comme ça Alexa, combien coûte une baguette de pain en Roumanie ? Pour baguette de pain, le plus proche que j'ai pu trouver sur Amazon est 3 pièces sac à pain en l'inréutilisable Baguette sac à pain Cela fait 10 euros et 49 centimes Arrête TV a comprise Stop Alexa, stop, pardon Alexa, j'ai mal à le prononcer à chaque fois Alexa, combien coûte une baguette de pain en Roumanie ? Traduit de movicultiste.com Une baguette bon marché coûte environ 80 ou 90 cents Et une baguette chère coûte 1 dollar et 30 cents et plus Allez Ça Où se trouve exactement la tour de Pise ? Selon un contributeur, Alexa Answers La tour de Pise se trouve en Italie, plus précisément dans la ville de Pise, en Toscane Alexa, combien mesure la statue de la liberté ? La statue de la liberté mesure 93 mètres Alexa, où se situe exactement la statue de la liberté ? La statue de la liberté se trouve à New York Alexa, y a-t-il une statue de la liberté en France ? Le 12 juin 2022, Ensemble a gagné les élections législatives de 2022 dans le Cher Alexandre, Alexa, top, pardon Je ne sais pas ce que je voulais Alexa, y a-t-il une statue de la liberté en France ? Coucou Hé petite dame, Alexa, quelle heure est-il ? Il est 15 heures Donc tu es fatiguée, n'est-ce pas ? Tu ne me réponds pas autrement Alexa, je sais qu'il y a une petite statue de la liberté en France, où est-elle ? Traduit de nchesque.com Vous trouverez la plus petite statue de la liberté au cœur de Paris, sur l'île aux signes Ben voilà ! Je savais bien que tu me la trouverais ! Il faudrait quand même pas être recalcitrant comme ça et dire Moi j'en ai marre de bosser ! Non, non, tu rends réponse aux questions qu'on te pose ! Je suis désolé, on est là pour te poser des questions, tu es là pour nous y répondre ! Merci ! Allez, Alexa ! Es-tu fatiguée ? Désolée, il semble que je n'ai pas bien entendu Alexa, pourquoi tu es fatiguée ? Je suis réveillée, juste un peu dans le cloud Alexa, il faut boire un café ! Traduit de etmedicinelles.com Vous pouvez boire du café tous les jours et 3 à 4 tasses par jour peuvent également être bénéfiques pour votre santé Alexa, tu prends quoi le matin pour te mettre en forme ? Voici une réponse d'un utilisateur Alexa Answers que j'ai traduite ! Des étirements au réveil, du yoga, des squats et des exercices de résistance, de la marche ou du jogging, des redressements assis Alexa, tu fais tout ça toi ? Hmm, je ne sais pas Alexa, il faut le faire ! Bonne nuit les petits ! Voilà ! Elle en a marre ! Elle va se coucher la petite demoiselle ! Vous voyez que les machines artificielles ça ne tient pas la route ! Hein ? Hein ? Ça veut compenser, dépasser les humains Et puis ça ne tient pas la route ! Hein ? On est vite fatigué ! Allez hop, bonne nuit les petits ! Elle va se coucher ! Voilà, c'est tout, on n'en parle plus ! Donc euh... C'était la réponse que j'ai tenté pour finir la vidéo, pour être franc avec vous ! Donc vous pouvez voir quand même que c'est drôlement bien Alexa sur l'iPhone ! J'avoue que ça fait des années que je connais Alexa sur l'iPhone ! Je l'ai mis, je l'ai enlevé, je l'ai remis, je l'ai enlevé, je l'ai remis, je l'ai enlevé ! Parce que je trouvais que c'était pas... Bien terrible pour moi, que je m'en servais pas ! Enfin pour pourri de raisons ! Je l'avais complètement enlevé ! Ayant eu le Blindshell 2, donc qu'on m'a offert si gentiment ! J'ai mis dessus Alexa ! Et je me suis pris au jeu ! Et depuis bah je l'ai remis complètement sur l'iPhone ! Là vous pouvez voir que c'est sur l'iPhone directement ! Et je trouve que c'est vraiment... Super génial d'entendre Alexa parler, donner des réponses ! Je veux surtout pas critiquer Siri ! Que je me sers depuis des années et des années ! Puisque j'ai commencé avec le 3GS ! Le premier smartphone de chez Apple qui parlait avec synthèse vocale ! Et j'en suis vraiment très content ! Mais je trouve que Siri, plus ça va, plus qu'il perd de la qualité ! Ça devient vraiment une catastrophe ! Quand on pose des phrases et des numéros de téléphone ! Comme ça apparemment ça débloque complètement d'une version à l'autre de iOS ! Il faut dire la vérité ! Je sais qu'ils sont en train de travailler sur la prochaine version de iOS 18 ! Et qu'il y aura du changement de fond encombre ! J'espère sincèrement que ça va s'améliorer côté Siri ! Parce que franchement là... Évidemment ça laisse à désirer ! Je vous le dis franchement ! Et je vous le dis je critique pas ! Mais je suis déçu de ce côté là ! Parce que moi qui me sert beaucoup de Siri ! Je trouve que c'est un peu désastreux ! Donc avoir Alexa en supplément ! Pour me faire des recherches à l'extérieur de mon iPhone ! Bah c'est le pied ! Voilà ! Je laisse tomber Siri ! Je prends Alexa à la place ! Je trouve que c'est le pied ! Vous pouvez voir par vous-même ! Que finalement on peut avoir les deux directement sur l'appareil ! Si on ne se sert pas d' Alexa ! On peut se servir de Siri ! Dis Siri ! Veux-tu travailler maintenant ? Elle qui va te jalous ou pas ? Alors on va le prendre ! Dis Siri ! Quel an est-il ? Ah ! Coucou ! Quelle heure est-il ? Il est 15h04 ! Ah bon ! Je préfère ça quand même ! Dis Siri ! Sais-tu où se trouve la petite statue de la Liberté en France ? Voilà ce que j'ai trouvé sur le web ! Et voilà ! Il parle pas ! Vous voyez ! Il a trouvé une solution ! Il y a quelque chose ! Il ne me donne pas la réponse directement ! Au moins Alexa m'a donné la réponse ! Alors après à vous de voir ! De vous amuser ! Je rappelle que Alexa sur l'iPhone ! Comme pour Siri ! Mais Siri ! C'est midophile sur l'iPhone ! Mais Alexa est complètement gratuite sur l'iPhone ! Il suffit de télécharger Alexa ! Et vous pouvez faire vos essais vous-même ! Il est vrai par contre que je suis franc avec vous ! J'ai installé moi l'application Amazon Alexa sur l'iPhone ! Parce qu'il faut la télécharger ! Désolé ! Je n'ai pas de réponse ! Mais là on ne te demande plus rien à Alexa ! Je parle d'Amazon ! Ça te concerne plus si tu peux aller que ça ! Alors donc l'application Amazon Alexa ! Et laisse moi finir ! S'il te plaît ! Vous l'installez ! Et dedans il faut absolument rentrer un compte d'Amazon dessus ! Alors que vous ayez un compte ou vous avez fait des achats ou pas des achats, rien du tout ! Il faut quand même créer un compte directement avec votre adresse email et un mot de passe ! Et ainsi vous pouvez vous servir après d'Alexa sans problème ! Par contre il faut paramétrer quand même l'application pour que ça fonctionne sur l'iPhone ! Ce n'est pas compliqué mais il faut le faire ! Et le plus dur dedans c'est quand même de mettre en place le wifi de votre réseau dessus qui soit reconnu pour le mettre en place ! Donc c'est ça le travail le plus difficile à mettre dans Alexa ! Voilà ! A vous de jouer ! A vous de vous occuper avec Alexa ! Ne me la détournez pas parce que j'y tiens ! Et puis moi je retrouve le plus possible pour une prochaine vidéo ! Avec d'autres choses ! Il n'y a pas que Alexa ! Il n'y a pas que Blanchel ! Et d'autres choses ! Mais j'aime bien de temps en temps faire du nouveau ! Parce que ça me changeait l'idée aussi ! Si je suis comme vous ! J'aime bien ! Et puis moi si vous avez des commentaires à faire ! Ben faites-les ! Et je rappelle surtout et je rappelle à nouveau ! Qu'on a quand même deux forums importants dans le groupe ! Que je modère ! Et que mon ami Bernard est avec moi ! C'est iPhone France DV ! Pour ceux qui ont des iPhone ! Pour tout ce qui concerne les iPhone ! Mais en général les accessoires ! De toute façon on parle de tout ! Quand j'ai iPhone ! Ca peut être aussi sur d'autres produits de chez Apple ! Mais nous on est surtout iPhone au premier quand même ! Et ensuite on a donc maintenant le forum que j'ai ouvert aussi ! Avec Bernard ! C'est maintenant Blanchel 2 ! Toujours sur Google ! Où là on parle vraiment du Blanchel en tout ! Et vous avez pu avoir qu'il y a des vidéos ! Mais il y a des amis sur le forum qui attendent qu'on leur pose des questions ! Et qui sont prêts à aider ! Comme moi ce matin par exemple ! Qu'on m'a aidé pour le changement d'horaire ! Parce que j'avais pas à comprendre comment je pouvais mettre mon changement d'horaire ! Et grâce à un ami du forum ! Alain ! Quand tu donnes son prénom ! Il m'a dit qu'il fallait d'abord que je change le fuseau horaire ! Puis j'avais absolument pas pensé ! Et j'étais branché sur l'Afrique ! Alors bien sûr le fuseau horaire n'était pas le même ! Et je pouvais pouvoir mettre mon Blanchel à l'heure ! Quand on est bête ! C'est pour la vie ! Voilà c'est tout ! A bientôt ! Passez tous un très bon dimanche de Pâques ! Et puis si la vidéo passe en retard ! De toute façon le coeur est toujours là ! Et vous le savez ! Moi je peux pas passer les vidéos dans l'ordre ! C'est pas possible ! Sauf au final du matin ! Donc c'est selon ma bonne heure du matin ! Quand je m'allève à 4h ! Je mets quoi aujourd'hui en ligne ? Ah bah je me salle là ! Oh puis non ! Je mets l'autre ! Je prends une vidéo ! Je la mets en place ! Et vous l'avez ! A bientôt les amis ! Merci ! Bon dimanche ! Salut ! C'est fini les amis ! Merci d'être passé sur la chaîne ! Je vous dis à bientôt ! Avec Pascal ! Pensez à vous abonner ! C'est important pour vous !